Je m'appelle Amandine Petit, j'ai 23 ans, je suis étudiante en Master de Management des établissements et structures géontologiques. Je suis votre nouvelle Miss France 2021 et j'ai 481 000 abonnés sur Instagram. Hier soir, j'avais 472 000 abonnés à 1h du matin. À chaque fois, je prends en screen parce que je me dis, mais à combien on sera demain matin ? Je crois que j'ai appelé une amie à moi en lui disant, mais il y a un bug, c'est pas possible. Est-ce que tu vois la même chose que moi ou... Et oui. Juste avant de commencer, j'avais regardé, je devais être à 17 000. Je ne le prends jamais. On n'en a qu'un, je crois, à quand ? Et du coup, je le prends rarement, je rentre à pied. Je fais du court-voiturage et je crois que je suis noté à 4,8 ou un truc comme ça. Il y a une personne un jour qui m'a... C'est méchant. Parce qu'à l'heure plus, je l'avais hyper bien. C'était juste avant de partir à Miss France. Je vous dis ce que j'avais pris ? C'était un McDo. Mon fond d'écran, oui. Il est tout basique. C'est un fond d'écran qui me fait penser aux vacances, qui est hyper sympa. J'aime beaucoup les tons de pastels. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouistreham, c'est la plage juste à la côte chez moi. Sored, c'est là où je suis partie en vacances l'été. Nice, Argelès-sur-Mer, Jonzac, Caen. Alors ce matin, j'en ai mis un, mais je l'ai un petit peu repoussé. Il était mis à 7h55 et je l'ai repoussé à 8h05. Là, ce matin, c'était celle-ci. Alors, le dernier appel, c'était auprès de ma maman, hier soir. Le dernier texto envoyé, c'était auprès d'une très bonne amie à moi qui m'a soutenue pendant cette élection, Juliette. Le dernier groupe WhatsApp, c'était le groupe avec toutes les miss, toutes les miss régionales. Et il s'appelait Miss France. Groupe famille, j'avais le groupe Corona Péro. Pour le voir le plus connu sur Instagram, je ne saurais même pas trop dire, en fait. Là, par exemple, on a regardé, on a des personnes de la télé-réalité. C'est hyper bizarre, des mannequins, des top modèles. J'ai Kinvé aussi, qui m'avait envoyé un message, trop mignon. Je vous avouerai que si Paracomama m'envoie un message demain, bon. Les notifications Instagram. C'est incroyable comment on y est accroché, c'est un truc de fou. 5h37, augmentation de 40% par rapport à la semaine dernière. C'était l'article du Liberté, un journal de chez moi, qui a été paru sur ma meilleure amie qui expliquait mon aventure. Qui s'intitule Miss France, Amandine va garder les pieds sur terre, explique sa meilleure amie. Ah, c'était ce matin. Alors, mais vous m'avez vu faire ou quoi ? C'est une chanson latine, j'adore. 50,5, alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Cadeau, ah non je sais, c'est le cadeau d'anniversaire de mon papa. C'était le 12 décembre et ça correspondait à la description d'une de mes photos. Énergie, positivité et dynamisme. Gala. Bon allez, on ne va pas mentir, le dernier compte que j'ai suivi ce matin, c'était Gala. On vient de le faire. Ouais, ça s'est déjà passé, oui effectivement. On voyait un message par exemple pour un anniversaire surprise à la personne qui devait recevoir cette fameuse surprise. C'était ce matin, c'était une vidéo du chien de Camille Serre, de Roméo. La petite dame qui danse la salsa, je l'adore, elle me fait trop rire, elle me met de bonne humeur. Ah si, le petit Ouistiti qui fait ça, pour toutes les gaffes. Par exemple, je sais que je l'ai envoyé récemment parce qu'on me demandait alors dans les Corées, ça s'est bien passé. Oups, non, pas trop. Le dernier achat, c'était toutes les tenues que j'ai dû emporter avec moi dans ma balise pour l'expans. Mais sinon, à cette période-là, normalement, c'est tous les achats de Noël, ce genre de choses. Et ici, j'ai acheté un petit jouet pour un des petits, pour la femme, pour le perdre. Franchement, un petit filtre. Pas un filtre avec les joues refaites, les lèvres. Parce qu'à la limite, pourquoi pas, mais on voit tout de suite que c'est connu. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada